Musique 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 Bonjour J'espère que vous allez bien Moi ça va, je viens vous Parler de 5 lectures que j'ai Faites, bon vous avez Longtemps que vous n'avez plus un Depth lecture, c'est normal, il y a encore Ma lecture là de Août, août septembre Voilà du coup je viens Vous en parler de tout ça Parce qu'il y avait un moment que je ne vous en avais pas fait Je n'ai pas lu beaucoup Pendant les vacances, j'ai eu un Gros problème Vous le savez, j'en ai parlé Mais maintenant c'est réglé J'ai lu déjà deux livres que je vous montre Ici, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps Mais je vais vous les montrer, parce que comme ça c'est fait Je peux cocher La case qui sont J'ai fait la vidéo Du coup on va commencer tout de suite par celle-ci Que je ne sais pas prononcer Qui est de Lou Marceau Chez Hugo Poche dans la collection de romans C'est une comédie romantique Que j'ai adorée Je vous explique un peu l'histoire Que je ne me trompe pas Je ne sais plus l'histoire Je ne sais plus, c'est grave Quelle meilleure façon de se remettre d'une rupture pénible Qu'en partant d'un super hôtel au soleil Et de meilleure amie Ah oui elle va partir Voilà, ça me revient tout doucement Mais sûrement Ils vont partir en vacances Entre quatre filles Et Celle qu'on va suivre le plus Dans cette histoire Elle Aïe Je me suis fait mal Elle vient de Un peu Enfin ça fait un moment Qu'elle est célibataire Et du coup les filles veulent faire plein de choses Et qu'on retrouve le soleil La bonne humeur Les copines un peu casse-couilles Les Allez vas-y va voir le garçon Un peu insistant Mais chouette quand même Moi j'ai passé un super bon moment Dans ce roman Et je vous conseille pour le lire en été Ou même si l'été vous manque N'hésitez pas Il est chouette à lire Et ça se lit tout seul La plume est chouette Je crois que c'est le premier que je lis De cette autrice J'ai adoré cette lecture Je vous en dis pas plus Parce que j'ai vraiment pas envie De vous spoiler plus que ça Il y a plein de choses Et je crois qu'il y a un vlog aussi Dessus N'hésitez pas à aller les retrouver Du coup voilà Après j'ai lu Celle-ci London Je sais pas comment ça se prononce Les dieux du campus Tome 1 Je crois que j'ai lu Tome 2 Qu'il faut que je le lisse Que j'ai beaucoup 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 adoré Bon c'est pas un coup de coeur Mais j'ai adoré On va suivre une équipe De volleybal A l'université de Saint Charles Voilà Et ne vit que pour L'étudiant Les études et le sport Ne laissant rien Ni personne Se mettre à travers De son chemin Vers la réussite Mais sa meilleure amie Est en colocation Ou bien Où on va mal Se détourner De son Révis 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 Je ne sais plus parler J'aime pas quand je fais ça Couper au montage Dévison Il va rencontrer une jeune fille Et il va avoir plein de trucs J'ai apprécié la lecture Ça se lit tout seul Je pensais pas Je crois que je l'ai lu En une semaine Moins d'une semaine Plus d'une semaine Je ne sais plus Mais j'ai bien aimé L'écriture La plume L'histoire Mais je ne sais plus En fait quand j'ai fait traîner Je ne sais plus l'histoire Et c'est ça le problème Et ça fait Je crois que je l'ai lu Au mois d'octobre À la sortie Je ne sais plus quand il est sorti Mais je ne me souviens plus de tout Mais je sais que j'ai apprécié Les personnages Que j'ai adoré l'histoire J'ai acheté directement le tome 2 Qui est toujours pas lu Parce que j'ai fait une LC Et j'avais lu un livre Que je vais vous montrer Que mon papa m'a prêté Il faut que je lui rentre Mais il faut que je fasse la vidéo avant Pour ça je peux lui rentre Et du coup Ben Voilà Je vous le conseille C'est une bonne série Je crois que c'est 3 ou 4 tomes Et Le 2 je sais bien qu'il est sorti Le 3 je pense qu'il est sorti Mais je ne suis pas sûre Mais n'hésitez pas à aller trouver ça Puis j'ai lu le livre Que mon papa m'a prêté Les 50 ménagères de Grey Qui est un flop Pour moi Ici on va suivre Grey Qui Qui Je ne sais plus 700 habitants En fait j'ai vraiment pas apprécié l'histoire Du coup je ne me souviens pas du tout Pourtant il n'y a pas longtemps que je l'ai lu Mais il l'avait trouvé en 2 euros Dans un truc de deuxième main Mais je ne me rappelle plus Vraiment l'histoire Franchement je ne sais plus Je ne sais plus Franchement Je ne sais plus Je vais lire le résumé Ce sera plus clair pour vous Bienvenue à Grey Toine Toine C'est 700 habitants 7700 7000 habitants Sa bibliothèque musicale A son fabuleux club de lecture Ruinie Ah oui c'est y est Ça me revient Réunis chaque semaine Une cinquantaine de femmes Autour de leur découverte D'un livre de cette fois Et leur choix se porte sur le best-seller De la mode Une romance érotique Décrit les débats musicals D'un jeune couple Voilà en fait On va suivre plusieurs personnages Qui vont dans un club de lecture Et on a une ou deux Qui disent que Pourquoi moi je ne vis pas ça Au quotidien Enfin il ne vit pas ça dans son club Parce que là c'est comme si Les femmes doivent C'est un truc un peu À lancer un temps C'est ça que je veux dire En fait les femmes étaient Quand monsieur disait Écartez les cuisses Mais ils doivent écarter les cuisses Et pas non Oui Ou peut-être Et c'était comme ça Et là dans le livre Ils font des petites choses Qu'ils n'ont pas l'habitude Qu'ils n'ont jamais eu l'habitude De faire Et du coup ils veulent faire Un petit peu plus Pour que C'est eux qui contrôlent les hommes Et plus l'inverse Voilà Et c'était un flop Je crois que j'ai mis deux ou trois Sur Livre Addict Franchement je n'ai pas apprécié Cette lecture J'ai vu que certains Sur Livre Addict L'avaient bien aimé Mais Moi je n'ai vraiment pas apprécié Je l'ai lu parce que À la maman j'avais envie de l'arrêter J'étais à 50 ou 60 pages Je me dis je vais arrêter là Mais après je me dis Je vais quand même le continuer Parce que mon père va me poser des questions Voilà Du coup je l'ai continué Je l'ai terminé Mais c'était Les pénibles pages 200 Quelque chose Pages 250 je prends Qui étaient pénibles à lire Voilà Mais je vous en parle plus Parce que je n'ai même pas envie Que vous le découvriez Ce livre là Puis j'ai fait Un autre délecture Ici il n'y a pas très longtemps J'avais même eu un problème C'est mon livre je crois Ou c'est le Non il y a l'autre Il est là Dans le livre C'est un Noël sans fin De Christina Lorraine C'était de la comédie romantique En fait ici on va suivre Je ne sais plus son nom Notre personnage Qui va un peu dérouler Enfin revenir dans le temps En fait Ils vont aller au chalet Pour Noël Et à un moment Elle va se passer un truc Et elle va repasser dans l'avion Le même Enfin Voilà Revenir au début Et ça va faire ça souvent J'ai bien apprécié l'histoire Maintenant je n'ai pas été Vraiment touchée J'ai bien aimé C'est une belle histoire Ça un peu Oh mes lunettes A chaque fois Ça change un petit peu De tout ce qu'on voit Et franchement J'ai bien aimé Lui je ne sais plus Je l'ai eu à 9 je pense Mais je vous conseille Pour les fêtes C'est un moment touchant Pour bien comprendre Il y a plein de petits messages Aussi Qu'il faut se faire plaisir Faire ce qu'on aime Et c'est ça qu'il y a aussi Dans ce roman En fait cette fille là Elle fait un petit peu Comme Elle veut Enfin Comme tout le monde veut Je ne sais plus Ouais c'est ça Et elle va un peu se lâcher Et laisser les autres faire Et ça fait beaucoup de bien Et Et c'est ça qui a son bonheur En fait elle doit arriver à A rejoindre son bonheur On va dire ça comme ça Mais voilà Et Jusqu'au jour Où ça ne va Plus le faire Et voilà Je vous laisse le découvrir Je vous le conseille Il est beau Il est simple mais beau J'aime beaucoup les guirlands Comme ça J'aime beaucoup le livre Bon Le blanc là derrière C'est un cache un peu Mais voilà Il est trop beau Et puis j'aime bien ces livres là Voilà Et le dernier livre Que je vous Je perds ma voix Que je vous présente Que j'ai terminé Il n'y a pas longtemps C'est Sexy Challenge De Sarah Juna Je ne sais plus Que j'ai acheté A la convention Salon du livre Amons Que j'avais acheté Que j'ai Une petite carte Le marque-page Et la dédicace Voilà Que j'avais rencontré L'autrice Et J'ai apprécié Cette lecture Je l'ai laissé Un peu en pause Parce que j'ai lu Celui-ci Entre eux Et j'ai bien aimé Cette petite lecture J'avais du mal Des moments Je croyais avoir peur De perdre l'histoire Comme j'étais dans Celui-là Comme c'était une lettre Une Lecture commune Mais non En fait non Ici on va suivre Une jeune femme Qui va se retrouver Un peu Comment on dit Je ne sais plus Comment il perd C'est pas Un problème De son boulot Du coup Il la met un petit peu Au chômage Chômage technique On dit ça je crois Enfin souhaite Enfin elle va être Mis sur le côté Quelque temps Et à ce moment Elle va se retrouver Dans Dans l'avion Elle ne sait pas Comment elle est arrivée Là Elle ne sait pas Du coup Les autres Hôtesses Et une autre personne Je ne sais plus Va lui donner Un médicament Sauf qu'elle va dormir Quand même pas mal de jours Et c'est son ami Si je ne dis pas Ami Ou un ami Un des deux Son ami je crois Une amie Qui va la récupérer Et qui va La Babysitting Tant qu'elle L'effet du médicament Fasse effet Et Il y a un bon jeune homme Qui est dans l'appartement Avec Son ami Et Ils ne s'entendent pas Ils se disputent Et ça j'ai bien aimé Aussi C'est ça Je vais vous expliquer Après Mais Ils se disputent Ils ne s'entendent pas Du tout Lui il est barman Dans un Barman Et Il ne la supporte pas Il n'aime pas Mais Au fil du temps Il va avoir des petits trucs Qui va se Se lier C'est La romance Et Elle se met Tout doucement en place Elle n'est pas Directement Il se déteste Elle va faire Plein de choses Pour essayer De L'attendrir Un petit peu Et Ça va marcher Et puis là Il va y avoir un petit Rapprochement Rapprochement J'arriverai aujourd'hui Ça va plus Et puis C'est fini Après ils vont se disputer Et puis Le rapprochement qui revient C'est vraiment Bien fait Et J'ai encore un autre Que je dois vous montrer Voilà Et Voilà J'ai adoré Cette lecture Je vous conseille N'hésitez pas A le retrouver Voilà Et l'autrice Est très chouette Aussi Voilà Je reviens Parce que je cherche Un autre livre Que je dois vous présenter Je viens de me souvenir Que j'ai deux choses À quoi vous présenter J'ai lu une BD C'est tellement rare C'est pour ça J'ai lu Celle-ci Les aventures De l'esque Et Thierry 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 Voilà Chez Michel Laffont Faut recule Que j'ai acheté Chez Enfin Je sais plus comment Bibliothèque Je sais plus quoi Que j'ai eu les deux Pour 10 euros Le tome 1 Et le tome 2 Que j'ai adoré C'est des petites histoires Assez chouette Je vous montre Parce que C'est court Parce que Là vous avez Une BD Voilà Ils vont faire Faire un BD Une BD Vous avez plusieurs planches Mais c'est plusieurs Petites histoires Là vous avez Là c'est les flics Là je sais plus C'est les militaires Je crois ça Flatterie Flatterie Voilà Vous avez plus De petites planches Et de Chaque fois c'est une histoire L'histoire de Mars Vous ne voyez pas Là c'est Mars J'ai apprécié cette lecture J'ai un peu rigolé C'était chouette J'ai la tome 2 A me faire faire A me lire Je pense que Je ne vais pas Traîner vers les deux Mais j'ai bien aimé Cette histoire Et Je ne sais même pas Si j'ai mis une note Je ne sais même pas Mais j'ai beaucoup apprécié Je ne vais pas trop Vous en parler Parce que c'est des C'est une planche Et vous avez une histoire A chaque fois Vous avez A chaque fois qu'il y a une feuille En fait Voilà Là c'est une histoire Puis vous changez là Là c'est une histoire Là c'est une autre histoire Voilà Jusque Enfin A chaque fois Là il est docteur Là c'est deux pages Dentiste Là c'est une page L'autre c'est deux pages Là c'est une page Une autre page Sachez pas C'est quelques Voilà Quelques images Avec une histoire Du coup je ne vais pas Vous en parler Mais c'est trop chouette Je ne sais pas comment ça dit Donald Gros Calendri Oh je ne sais plus Enfin Je ne parle plus J'ai mal Je trappe mal Ma gorge Voilà J'aime beaucoup On va suivre ce petit Donald Et qui va faire Plein de petites choses On voit Vous avez du texte Avec des petits dessins Puis vous avez Des petites bulles Par ci par là Avec du dessin Des textes Vous avez un peu Un peu de tout C'était bien aussi C'était chouette Ça m'a détendu Ça m'a passé un bon moment De détente C'était trop chouette Vous ne voyez pas trop Les textes Comme ça Je ne peux pas spoiler Mais voilà C'était très chouette Vous avez même Vous n'allez peut-être Pas le voir Mais une page Qui fait plus Avec de la couleur Plus bleu Là c'est blanc Et là c'est bleu Voilà C'était très chouette C'est vraiment Là vous avez un gros dessin Et puis vous avez un peu de texte Mais c'était très chouette À lire Et je l'ai lu en deux jours Parce que J'avais vraiment envie De découvrir cette histoire Et j'ai apprécié De trouver nos personnages Habituels En plus jeune Plus enfant Et ça fait du bien D'y retrouver Comme ça Ils font leurs bêtises Voilà C'est très chouette Ils font une petite enquête Bon je vous conseille Je ne les ai jamais vues Et c'est pour ça Je les ai pris Voilà Et en plus Je voulais vous le découvrir Du coup ça s'appelle Un roman graphique Les D'un jeune canard Et j'ai apprécié Et on retrouve Tous nos personnages Ça je peux vous montrer Qu'on connait Là un peu moins Mais Voilà Hop Et ce qu'on connait Un peu plus Et ça se déroule comme ceci C'est trop chouette J'ai En plus c'est une couverture brillante C'est chouette Et c'est facile à dire C'est pas C'est fluffy quoi C'est pas comme tout dur Voilà pour ça Mais voilà tous les livres Que je n'avais pas Je ne vous ai pas montré Depuis tout ce temps Mais je suis très contente D'avoir lu J'ai apprécié J'ai bonne lecture À part une C'était bonne lecture Je suis très contente de ça Et voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner De liker Et de partager Sur ce moi je vous laisse Et je vous fais des gros bisous On se retrouve pour une prochaine vidéo Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz